Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures. Ça fait super longtemps que je n'étais pas revenue pour vous parler de ce que j'avais lu dernièrement parce qu'il m'a fallu vraiment surmonter une grosse grosse panne de lecture comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo et du coup il m'a fallu aussi du temps pour lire le gros gros livre qui est Le Nom du Vent. Mais voilà, c'est terminé, j'en suis venue à bout et je peux vous présenter mes trois dernières lectures. La première lecture dont je vais vous parler remonte de décembre, donc ça fait vraiment longtemps. Il s'agit du second tome de Phobos, donc Phobos 2, Phobos au carré, je sais pas trop, l'exposant me perturbe. Voilà, c'est le tome 2 donc je vais pas parler vraiment du tome 2 mais plutôt de ce que j'ai ressenti à travers cette lecture. L'histoire avance beaucoup plus que dans le premier tome, je trouve qu'il se passe vraiment des choses. L'immersion est toujours là, c'est vraiment une écriture extraordinaire où on est plongé à l'intérieur du livre. Ça fonctionne à chaque fois, efficace c'est encore le mot pour décrire ce livre je pense. La romance a également plus de deux places, alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas je ne sais pas. Personnellement, étant donné que j'accorde beaucoup de crédit à Victor Dixon, ça m'a pas dérangée. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait, donc c'est un de mes auteurs préférés masculins français. Donc voilà, je ne prenais pas trop de risques en me lançant dans cette lecture. C'est vrai que bon, ça reste adolescent notamment au niveau des romances, mais c'est pas très grave. Le tome 2 se finit à lui aussi également comme le premier, c'est-à-dire sur un suspense de fou. On apprend des révélations qu'on n'aurait peut-être pas voulu savoir en fait une fois qu'on les sait. On en apprend un peu plus sur les personnages. Je trouve qu'il y a encore des choses qui me gênent, notamment le fait que tout se passe trop bien entre les gens. Mais bon, ça c'est pas très grave je pense, il vaut mieux ça que le contraire. Mais voilà, ça fait un moment que je l'ai lu, donc j'ai un peu du mal à trouver les mots pour parler de ce livre. Mais avec du recul, c'est quand même une très très bonne lecture. J'en garde une très très bonne immersion. Je peux pas dire que je garde un souvenir extraordinaire de ce livre. Voilà, je pense pas que c'est le genre d'histoire qui va me marquer au long terme. Mais en tout cas, sur le court terme, c'est hyper efficace, c'est hyper divertissant. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette lecture, en tout cas si vous avez pas lu le 1. Et puis dans tous les cas, je vous conseille de lire Victor Dixon parce que c'est un auteur formidable, qui est écrit très très bien et qui est adorable à rencontrer. Donc voilà, si vous avez l'occasion, foncez, je vous le conseille vraiment. J'ai ensuite lu le fameux Nom du Vent, The Name of the Wind, écrit par Patrick Crossfuss. J'ai deux éditions. Ici, j'ai l'édition Brajlon qui pèse Anne and More. Et voilà, donc l'édition Brajlon, alors là elle est à 30€, mais maintenant à Hardback elle est à 40. Et l'édition Paperback en brochet est à 25, il me semble. Donc c'est du budget, voilà. Il est vraiment énorme, il fait 800 pages, je voulais vous le montrer quand même. Vraiment très très lourd. Ça c'est la version Mediatek parce que je pouvais pas me permettre d'acheter 30€ un livre, sachant que le deuxième tome a été découpé en deux. Donc allez hop, 2 fois 25€ en plus, on s'en sort avec une trilogie à 75€. Moi je me demande pourquoi ils ont toujours pas sorti la version poche chez Milady. Bon, à voir. Et ensuite, donc je l'ai pris en anglais pour pouvoir l'avoir dans mes bibliothèques et pouvoir le continuer. Donc voici la version poche qui est un sacré pavé, c'est le tout petit, ça donne pas envie comme ça c'est sûr. Passer de la version anglaise à la version française ne peut pas du tout déranger. Elle m'a coûté environ 5 ou 6€. Donc vraiment, je crachais pas dessus. Elle est aussi en plus grand format, elle est aussi en relié. Finalement, j'avais un peu peur du niveau VO. Alors je le recommande pas du tout pour une première lecture, mais ça va. Je m'attendais à pire en tout cas. Et donc voilà, j'ai cherché des mots dans la version française pour pouvoir vraiment mieux comprendre l'histoire. Mais en ayant commencé avec la version française, ça m'a déjà beaucoup aidé. Je vais vous parler un peu de l'histoire quand même, parce que j'ai dit que je vous en parlerai plus longuement. Donc le nom du vent, c'est l'histoire de Kouf, qui est un aubergiste, qui a une trentaine d'années, qui paraît un peu jeune pour tenir une auberge et un peu trop vieux par rapport à son âge. On en sait pas plus que ça. Et un jour, il y a un homme qui va s'appeler Chroniqueur, qui va tomber sur son auberge. Il va voir que c'est Kouf et il va lui demander de raconter son histoire. Parce que Kouf, dans le monde où il est, est quelqu'un vraiment de très connu, de très... comment dire... Héroïque, c'est pas forcément le mot, mais qui a accompli beaucoup de choses. Et donc Kouf lui dit, ok pas de souci, mais il me faut 3 jours pour raconter mon histoire. Le premier tome, c'est la première journée. Le deuxième tome, c'est la deuxième journée. Et le troisième tome, qui n'est pas encore sorti, mais qui est très attendu, c'est la troisième journée. En gros, c'est ça. Donc dites-vous qu'il y a quand même une journée qui se passe là-dedans. Et pourtant, il y a 15 ans d'une vie. Puisque Kouf raconte son histoire à partir du moment où il a 8 ans. Où il fait partie d'une troupe itinérante avec ses parents. Des Edemaru, voilà, c'est leur nom. Et il va se passer des difficultés dans sa vie. Il va devoir apprendre beaucoup de choses par lui-même. Il va vouloir aller à l'université. Alors j'essaye de pas vous spoiler. En même temps, la quatrième de couverture le fait. Mais c'est normal parce que quand Kouf raconte, quand il commence à raconter son histoire, il nous dit tout. Donc voilà, si vous allez voir le résumé, de toute façon, si vous lisez le livre, vous saurez ce qu'il a fait à peu près dans sa vie. Et c'est là toute l'originalité du livre. C'est qu'il ne se base pas sur du suspense d'histoire. Puisqu'on sait que Kouf est dans l'auberge. On sait qu'il est vivant. On sait qu'il en est sorti. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir comment ça va se passer. Puisqu'on s'en doute qu'il s'en sort. Voilà, on sait qu'il a... Voilà, j'ai libéré des princesses, j'ai incendié la ville de Trébon, j'ai suivi des pistes au clair de lune, blablabla, etc. Il va nous dire un peu ce qu'il a fait. On sait qu'il va entrer à l'université. Et comme il dit, j'ai été l'exclu de l'université à un âge où on est encore trop jeune pour y entrer. Ça, c'est marqué dans le livre. C'est pas la quatrième de couverture qui spoil. C'est vraiment marqué dans le livre. Et donc, toute l'intrigue n'est pas sur comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, pardon, mais justement comment. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. La plume est magnifique. Alors, le livre est réputé pour sa poésie. Et waouh, il est poétique. C'est beau. Pour avoir lu les deux versions, je peux vous dire que la version française est très très bonne, très belle. Ultra immersive. Les deux sont très très... On plonge dans l'histoire littéralement. Voilà, ça va faire maintenant deux semaines, je crois, que j'ai terminé cette lecture. Et j'en garde encore un souvenir impérissable. L'univers me manque. Donc, j'ai envie de me lancer dans le tome 2. Mais n'ayant pas le tome 3 sous les mains, je vais attendre encore quelques mois, je pense. Peut-être quelques semaines parce que je ne suis pas sûre de résister. Mais je ne peux faire que des éloges sur ce livre. Quand j'ai publié mon article sur le blog, je l'ai qualifié de chef-d'oeuvre. Parce que pour moi, c'est vraiment ce que c'est. Les personnages sont vraiment travaillés. C'est poétique. C'est immersif. L'univers est complet. L'auteur explique dans une interview que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, c'est en anglais, mais c'est quand même accessible, je trouve. L'auteur explique donc qu'il a fait à peu près 10 ans d'université parce qu'il est très curieux. Il aime apprendre. Et ça se ressent dans son livre. Il pense que si son monde est suffisamment complet, c'est grâce à ses années d'apprentissage, justement. Et c'est vrai qu'il fait un monde avec ses propres légendes, ses propres dieux, sa propre monnaie, son propre fonctionnement des semaines qui s'appellent plutôt des espants, justement. Les jours s'appellent autrement. C'est vraiment tout, tout, tout travaillé de A à Z. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'est de chercher à créer un monde où on peut s'y projeter. Parce que c'est, selon lui, les meilleurs mondes, les meilleures immersions possibles. Et c'est totalement réussi. Ça fonctionne à merveille. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est loin d'être manichéen. Kouf n'est pas le héros tout blanc, tout gentil. Ça ne marche pas comme ça. Il a quelques facilités, évidemment. Bon, voilà, ça, il faut juste l'accepter, je pense. Mais j'ai trouvé tout le cheminement très intéressant. Voilà. Je ne fais que des éloges sur ce livre. Vraiment, si vous pouvez, vous le procurez. Pourquoi pas ? Sachez qu'il est dans beaucoup de médiathèques, je pense, quand même. Il y a aussi, donc, en anglais, en poche, cette fois-ci. Je ne sais pas si un jour il sortira en poche, mais je l'espère. Parce que, vraiment, les couvertures de Marc Simonetti sont absolument magnifiques. Donc, voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de lire ce livre. Je pense que pour tout amateur de fantasy, on se doit d'avoir lu Le Nom du Vent. Voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. Et je pense que pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes, ça peut aussi leur plaire. Parce qu'il n'y a pas spécialement autant de magie que ce que je pensais. Il y en a. Il y a des créatures un peu particulières. Mais c'est vraiment accessible, finalement. C'est juste très très long. Il faut lui laisser du temps. C'est le genre de livre qui vous demande de l'investissement. Mais, voilà, j'ai mis trois semaines à le lire. Et ça a été vraiment trois très 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 bonnes semaines de lecture. Voilà, ensuite, je vous parle de ma dernière lecture qui aura moins d'éloges, évidemment. Mais en même temps, passer du Nom du Vent à autre chose en fantasy, c'était un peu risqué. Bon, voilà, je l'ai fait. J'ai lu The Kiss of Deception, donc c'est le premier tome de The Remnant Chronicles. Écrit par Marie E. Pearson et c'est chez Henri Holt. Voilà, c'est en anglais, c'est pas encore sorti en français. Et je ne sais pas si ça va sortir en français, malheureusement. La couverture, absolument magnifique. C'est l'histoire d'une princesse qui va s'enfuir puisqu'elle refuse un mariage arrangé. Deux personnes vont s'en poursuivre. Le prince et l'assassin. On va suivre les différents points de vue. Mais on ne saura pas qui est le prince et qui est l'assassin. Ça, c'est à nous, lecteurs, de le deviner. J'ai lu ce livre en lecture commune avec ma copine Léa. Que j'embrasse très très fort si elle passe par là. Alors, elle n'a pas de blog, elle n'a pas de chaîne. En revanche, elle tient un Instagram exprès où elle poste des avis de livres. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Vous pouvez aller la suivre parce que ses photos sont super jolies. Et elle a un peu plus apprécié le livre que moi. Finalement, j'ai publié ma chronique samedi. Et je me suis rendu compte qu'après quelques jours de réflexion, j'ai été un peu déçue finalement. Je trouvais la première partie du livre très intéressante. Je me suis vraiment ennuyée lors de la seconde partie. En fait, j'ai trouvé les personnages assez plats, peu charismatiques. Il n'y avait aucun style d'écriture qui différenciait Kaiden, Réfi et Léa, la princesse. Donc finalement, j'ai trouvé les deux personnages masculins très interchangeables. Du coup, étant donné qu'ils étaient interchangeables, peu importe l'un ou l'autre, je m'en fichais. Peu importe qui faisait partie de la romance, qui était l'assassin, je m'en fichais en fait complètement. Voilà, comment vous dire ? Du coup, je ne me suis pas attachée à eux. Ce qui a fait que je n'ai pas... Enfin, je m'étais trompée dans mes pronostics sur l'identité de l'assassin. Mais en fait, ça ne m'a ni fait ni chaud ni froid. Étant donné que ça m'était égale. J'étais vraiment déçue de ça. Parce que vraiment, j'aime m'attacher au personnage. Et là, ce ne fut pas le cas. J'ai trouvé aussi dommage que l'univers était peu exploité. Parce que finalement, je vais essayer de vous montrer. On a une carte au début du livre. Ça passera peut-être mieux en vidéo. Mais voilà, l'histoire commence à peu près ici. Et tout le long du livre, ça se passe là. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'espace. J'ai trouvé ça très 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 dommage en fait. Parce que l'univers de Santésie, pour moi, ça a le besoin d'être exploité. On a besoin de voyager, de découvrir un monde. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'en créer un. Et voilà, j'ai été déçue à ce niveau-là. Je ne me suis pas sentie plongée dans l'histoire. Je n'ai pas ressenti le besoin de retourner vers le livre pour le continuer à chaque fois lors de ma lecture. Donc, petite déception. Voilà, j'ai trouvé que la romance arrivait trop vite aussi. Voilà, étant donné que tout le potentiel du livre réside dans l'interrogation qu'on a sur l'identité de l'assassin et du prince. Voilà, j'ai trouvé ça dommage de ne pas m'y attacher un petit peu plus. Voilà, donc je finis un peu sur une déception pour cette lecture. Ce n'est pas très grave. La fin donne envie de lire le tome 2. Il y a de nombreuses révélations. Ça bouge un peu à la fin du tome 1. Mais je trouve que le tome 2 va sûrement rester toujours dans une autre ville. Mais dans une ville quand même. Donc, j'ai des doutes. Voilà, je sais que Léa va lire le tome 2 très très prochainement. Et du coup, je pense attendre son avis. Elle a un peu plus aimé que moi. Mais je reste un petit peu mitigée. En même temps, je pense que passer de ça à ça, ça n'a pas aidé forcément. Voilà, de passer d'un chef d'oeuvre, comme je l'ai qualifié, à de la fantaisie young adulte finalement peu travaillée. Parce qu'il y a de la fantaisie young adulte extraordinaire. Là voilà, j'ai été un petit peu dessus. J'en attendais plus. Donc, à voir. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère avoir développé suffisamment mon avis sur les livres. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour Faubus. Parce qu'il date, en fait. Maintenant, ça va faire un mois que je l'ai lu. Un peu plus. Même un mois et demi. Et du coup, ça a été difficile de remettre des mots sur ma lecture. Bon, le nom du vent, voilà. Je pense que je l'ai suffisamment bien vendu. Pour moi, ça fait partie de mes meilleures lectures de 2016. Sans aucun doute. Il y sera, je pense très très fortement, lire le tome 2 très prochainement. Parce que ça me manque. J'ai repensé encore tout à l'heure. Et The Kiss of Deception, je pense que c'est pas du tout une lecture qui va me marquer dans le temps. Et que d'ici 3 à 4 mois, j'aurai complètement oublié l'histoire. Donc, dommage pour cette lecture. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez lu dernièrement. Ce qui vous a déçu ou ce qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire également si je vous ai donné envie de lire le nom du vent. Parce que, voilà, ça m'intéresserait de savoir si vous l'avez lu ou pas. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Faites de bonnes lectures. Portez-vous bien. A la prochaine ! Aujourd'hui, pour vous parler un peu de la panne de lecture. Ça fait longtemps que j'étais pas revenue devant la caméra pour vous parler d'un sujet en particulier. Mais ça me manquait et j'avais très envie de le faire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la panne de lecture. Comment pas l'éviter. Parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à éviter. Mais comment la faire passer au plus.